Ok, vous voyez cette bière, elle est rouge, ça, ça va, mais la véritable question c'est pourquoi est-ce qu'elle est rouge ? Il faut que je vous explique. En gros, cette bière, c'est ce que j'appelle une biérification. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est très simple. En gros, ça consiste à créer une bière en s'inspirant de quelqu'un. Il y a eu la graveyard porter du faux soyeur, la nuclear sour ananas de Metalliquois, et aujourd'hui, vous allez découvrir la troisième. Mais au-delà de la bière, je suis super content parce que j'ai pu la faire avec un gars incroyable qui a bossé sur... Allez, deux, trois petits trucs que vous avez peut-être vu passer sur Twitch ou sur YouTube. Du coup, je vais vous dévoiler ma nouvelle bière, et aussi je vais pouvoir vous présenter le personnage et le Hangar 84, qui est l'entre-secret où sont fabriqués les accessoires de certaines de vos vidéos préférées. Mais avant, contexte. Est-ce que vous ne devriez pas influencer sur la mer ou c'est ce que vous voulez ? Euh, bonjour ! Vous êtes venu chez Parapluicat ? Des solutions pour des problèmes qui n'existent pas encore. Oh, hé hé, avisez-vous à nous proposer aujourd'hui, monsieur Blesse ? Bien, merci de me poser la question. Créiez-vous l'apocalypse ? Comme tout un château, je suis proche ! Eh bien, figurez-vous que chez Parapluicorp nous ont trouvé la solution pour vous hydrater et à moindre goût. Grâce à une légère faille de sécurité du département virologie, nous avons pu développer une recette de bière riche en nutriments, minéraux, au goût sesquilles et presque sans effet secondaire. Mais comment diable faites-vous ça alors que la planète est censée être dévastée ? Eh bien, figurez-vous que nous avons ajouté un ingrédient spécial à notre processus. Le brassage. Quelle est son piste ? Où se m'en rendait ? Oh, mat, houblon et levure. Des denrées rares, surtout dans un contexte de fin du monde. Comment est-ce que ça marche ? Et bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui donner une gai canette de l'ancien monde. Où se m'en rendait ? Où se m'en rendait ? Où se m'en rendait ? Tassez-le pas ! Part, il nous attend un peu. Et n'oubliez pas la quenette ! Le zombie va jouer un rôle de fermenteur, hein ? J'ai que des souvenirs ! Ah, délicieux ! Un bon fermenteur ! Il enrichira ce qui ressemblera à une délicieuse gousse fruitée. Et en cas de phocalypse, ne vous êtes débile ! Ça, c'est de la téléportation. Journée de brassage terminée, en tout cas pour nous. On vient d'arriver au Hangar 84. Romain, tu as une chaîne, mais aussi on te voit sans te voir dans plein d'autres vidéos sur YouTube. Vous avez sûrement dû me connaître à travers les vidéos de Joueur du Grenier depuis quelques années maintenant, depuis la vidéo de Mission Impossible. Frangipanus, Alpha 5, on a fait des vampires dans Castlevania, les petits fours de la vidéo Mission Impossible. On parle en ligne ! Petit four ! Ava Mind, on avait fait son live Halloween 2021. Est-ce que ça va être aussi badant que je l'imagine ? Et c'est pire. Oh la vache ! Et le Zed Event, le fameux jiff de Mister MV qui souille ce pauvre tonton, l'extraterrestre. Eh bien, c'est moi qui fabriquais la marionnette. Toi, ta spécialité, en fait, c'est tout ce qui est effets spéciaux ? Oui, traditionnels, donc les FX ou SFX. Du maquillage, du masque, des accessoires, un peu de décor de temps en temps. En fait, quand on rentre ici, on est complètement submergé par... Il y a un T-Rex avec un chapeau et un cigare à l'entrée, il y a des personnages complètement farfelus partout. Je sens que tu es vraiment dans un espace de cinéma, de création d'effets spéciaux, des trucs que tu ne vois pas tous les jours. Donc en gros, tous les murs déjà de la pièce, c'est du polystyrène. C'était les murs de l'usine pour un épisode d'Underscore qu'on a fait pour Al-236 et Gilles Stella. Et du coup, dedans, on garde le peu de vestiges qu'on a. Le prototype de peinture de Alpha 5, dans Joueur du Gornier, la vidéo des 11 ans. Comme tu disais, l'anus de ventre ! Ici, à l'époque, tu avais un aimant qui était dedans, dans la prothèse, avec un pieu en bois, pareil avec un aimant. Et en gros, tu venais planter. Et ça, c'était pour la vidéo de Castlevania, de Joueur du Gornier. Et en gros, quand tu as le vampire qui est accroché au mur, il a ça sous sa chemise. J'ai créé ce système pour gagner du temps au maquillage. Comme ça, il a juste à enfiler le t-shirt. Paf ! Je lui mets l'aimant avec le truc, ça prend 5 secondes. Le claqueur de Last of Us ! Et il avait été partagé sur Twitter par le créateur Last of Us. Alors comme ça, tu aimes la bière ! Moi, je suis trop content d'avoir pu faire cette bière avec toi. Vraiment, on a mis tout ce que... Enfin, pour moi, tout ce que tu représentes dans cette bière, et même jusqu'à un de tes traits de personnalité qui, en fait... Le sel. Le sel. Enculé. Alors du coup, la légende raconte que je suis salé dans notre jargon à nous. C'est que j'ai un humour et un phrasé qui piquent, tu vois ? Et notamment dans les Café Latex, c'est en parlant plus tôt. Un petit merde ! Apparemment, je suis une personne salée. Et du coup, c'est rentré complètement en fait en considération pour la création de ta bière, qui sera une gauze légèrement salée. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je suis hyper content de pouvoir vous présenter la zombie ! Donc c'est une petite gauze fruitée et légèrement salée, avec une magnifique couleur qu'on a pu obtenir grâce aux cerises et aux murs qu'on a utilisé dans la recette. Incroyable. Il y a quelque temps, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'histoire de ce style, sur l'histoire des gauzes. Il y aura un lien qui popera quelque part. Alors, c'est un style que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il permet de faire des bons gros jeux de mots de darons. Mais pour la petite histoire, c'est un style qui vient de Goslar, une petite ville d'Allemagne où l'eau utilisée pour brasser était chargée en minéraux. Et donc, ça donnait cette petite touche minérale et salée. Avec son amour pour les monstres et les zombies, une gauze sanglante, c'était juste la bière à faire pour Romain. Et je suis vraiment super content de pouvoir vous faire découvrir le bonhomme et son taf au travers du brassage d'une bière. C'est ça aussi le but des biérifications. L'étiquette aussi est incroyable, et comme d'habitude, c'est MZL qui s'en est occupé. Évidemment, comme pour toutes les biérifications, toutes les bières spéciales que je fais, même si elles coûtent un peu plus cher à faire, elles seront automatiquement incluses dès janvier dans tous les coffrets, que ce soit champions ou chevaliers. Et pour ceux qui en veulent davantage, ou avant qu'elles soient en rupture, je vous ai préparé un petit coffret spécial avec 3 zombires et 3 potions. D'autant plus que c'est pas fini, puisque quitte à faire une bière avec quelqu'un qui fait des effets spéciaux et du maquillage, autant pousser le truc jusqu'au bout. Donc les 20 premières personnes qui commanderont un coffret comme ça recevront une zombire avec un sleeve spécial qui aura été fait exprès par Romain. J'aime pas trop utiliser le mot collector à tout va, mais bon, là on est quand même un peu dedans. Alors je peux pas vous montrer maintenant à quoi ça ressemble, parce qu'en fait au moment où j'enregistre cette vidéo, il est en train de les faire, mais pour vous donner une idée quand même, ça ressemblera un peu au Necronomicon qu'il avait déjà fait il y a quelques temps. J'ai encore deux autres biérifications prévues avant la fin de l'été, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous aimeriez voir, ou même si vous avez déjà des idées de biérification, on pourrait discuter en live. Transformer quelqu'un en bière, c'est vraiment un exercice que je surkiffe, je pense que ça se ressent, vous prenez autant de plaisir à le regarder que moi à le faire, et puis, tant que les bières sont bonnes, on va pas se plaindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la description en dessous, vous avez le lien pour commander les bières et pour aller voir la chaîne de Romain, et aller la voir parce que ce qu'il fait c'est vraiment incroyable, et puis sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon ! Un autre processus de brassage, le jeu. J'ai senti sa tête partir un bête.